Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette séance d'information publique sur le projet CLARC Saint-Laurent-Saint-Surbet. Je suis Mariannique Gagnon de l'Institut du Nouveau Monde, une organisation indépendante et non-partisane, et j'animerai la rencontre de ce soir. L'objectif de cette rencontre est de vous présenter les travaux à venir pour cette dernière phase du projet. Cette rencontre se déroulera en deux temps, avec une première partie qui sera consacrée à la présentation des travaux à venir, et une seconde partie à une période de questions. Pour ce webinaire, vos caméras et vos micros seront éteints. Pendant la période de questions, nous débuterons avec les questions reçues à l'avance, puis nous répondrons à celles que nous recevrons au cours de la séance. Pour poser vos questions, veuillez utiliser l'outil questions et réponses, ou Q&R ou Q&A, que vous trouverez au bas de votre écran. À la suite de la rencontre, un document avec les questions et les réponses sera déposé sur la page Web du chantier montréal.ca. Enfin, la présentation est enregistrée et sera déposée sur YouTube. Pour débuter la rencontre, accueillons Mme Émilie Tuillier, membre du comité exécutif MRS de l'arrondissement d'Hansic-Quartierville. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui de tenir cette séance d'information. Ce sont des gros travaux. On l'a vu l'année dernière, mais ce sont des travaux importants. C'est pour amener une nouvelle conduite d'eau pour desservir toute cette section de Villerie-Saint-Jer, Parc-Extension et d'Hansic-Quartierville. Donc, de nous desservir en eau potable. Et voilà. Donc, on vous informe aujourd'hui de ce qui va se passer durant cette saison d'été. Les travaux l'ont débuté, vous l'avez déjà vu. Et je souhaite aussi souligner ce soir la présence parmi nous de Julie Roy, qui est la nouvelle conseillère municipale du district de Saint-Sulpice dans l'arrondissement d'Hansic-Quartierville. Et je remercie à l'avance les personnes qui vont faire la présentation ce soir et qui nous accompagnent dans les travaux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Thillier. Accueillons également pour nous souhaiter la bienvenue, Mme Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villerie-Saint-Michel, Parc-Extension. Merci. Merci beaucoup à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui sont là, puis à toute l'équipe qui va nous faire des présentations. Je tiens à saluer ma collègue Émilie Thillier et ma collègue Julie Roy. D'emblée, je tiens à vous dire que si vous entendez un enfant qui pleure, ne vous inquiétez pas. Cet enfant est en sécurité avec son papa, donc n'appelez personne. Donc voilà, je suis la mairesse de Villerie-Saint-Michel, Parc-Extension. Puis on venait vraiment à participer à cette séance d'information aujourd'hui, parce que comme le disait ma collègue Émilie Thillier, c'est des travaux qui sont importants pour assurer un approvisionnement en eau potable aux résidents de ce secteur-là, entre autres. Et l'objectif de la rencontre ce soir, c'est bien évidemment, on sait que les travaux vont avoir des impacts sur vos vies, vont causer des désagréments. On le sait, ce n'est pas notre premier chantier, mais c'est des travaux qui sont très importants. Donc on vient vous présenter aussi des solutions qui vont être mises de l'avant pour essayer d'amoindrir ces désagréments-là, des mesures de mitigation. Puis aussi, en même temps, dans l'arrondissement de Villerie-Saint-Michel, Parc-Extension, on a aussi profité en fait de ces travaux-là, qui sont des travaux très importants pour venir changer la configuration. Nous, c'est la rue Saint-Urbain qui nous préoccupe davantage dans ce chantier. Et on est venu modifier la configuration pour répondre à des enjeux d'apaisement de circulation. Dans l'arrondissement, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Ça se ferait que nos rues soient plus sécuritaires toujours, plus verdies aussi. Donc on vient améliorer la rue par… On saisit l'occasion de ce chantier pour venir faire des bonifications. Donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Très hâte d'entendre vos questions et commentaires. Merci. Merci beaucoup, Mme Laving-Lalonde. Maintenant, pour la présentation des travaux à venir par la Ville de Montréal, accueillons Mme Nathalie Laberge, du service de l'eau, ainsi que Mme Laurence Marchand, chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de cet important projet de la direction de l'eau potable de la Ville de Montréal. C'est un projet qui en est à sa troisième et dernière année de réalisation. Comme on l'a mentionné en introduction, l'objet principal du projet, c'est la construction d'une conduite d'eau principale. Mais c'est aussi un projet qui intègre des interventions sur la totalité des infrastructures souterraines qui requièrent une intervention, soit le réseau d'eau secondaire et le réseau d'égout. C'est un projet qui a été bien préparé, bien intégré avec les différentes parties prenantes. Donc, l'ordre du jour de ce soir, c'est d'abord vous présenter le contexte du projet, pourquoi on le fait, suivi de la présentation du projet, une description des travaux, l'échéancier de réalisation, la gestion des impacts, les mesures de mitigation, les différents outils de communication qui vont être utilisés tout au long du projet pour vous informer du déroulement des travaux et nous allons conclure la soirée avec une période de questions. Alors, le contexte du projet, bien d'abord, c'est un projet qui a pour but de relier deux conduites d'eau existantes par le biais d'une nouvelle conduite de 1 050 mm de diamètre. Il y a une des conduites existantes qui est située sous la rue Prieur et l'autre sous la rue Saint-Urbain, tout juste au nord de la rue de Liège. Donc, la nouvelle conduite et les deux conduites existantes font partie du réseau principal de la ville, le réseau d'eau principale de la ville. Essentiellement, les conduites du réseau d'eau principale, ça sert au transport de l'eau potable d'un secteur à l'autre. Dans ce cas-ci, les arrondissements d'Ansic-Cartier-Ville et de Montréal-Nord sont alimentés en eau potable par la zone de distribution 6 du réseau des usines à Twitter et des Baillets. La zone 6 qu'on peut voir sur l'image à l'écran, c'est la zone qui est au nord, c'est celle qui est représentée en brun. Donc, l'alimentation en eau du centre et de l'ouest de cette zone 6-là, ça dépend d'une conduite principale qui est située sous l'autoroute des Laurentides, au nord de l'autoroute métropolitaine. Quand on ferme cette conduite-là, ça occasionne des baisses importantes de la pression et des débits nécessaires pour la protection incendie dans le secteur. Donc, la nouvelle conduite qui va être construite, ça va fournir un nouveau point d'alimentation pour les deux arrondissements. Donc, on parle d'Ansic-Cartier-Ville et de Montréal-Nord. Donc, les travaux permettront de sécuriser l'approvisionnement en eau potentiel des secteurs desservis, donc Ansic-Cartier-Ville et Montréal-Nord. Ça va aussi permettre de rehausser la fiabilité du réseau d'accueil d'eau principale, préserver la fiabilité du service incendie du secteur et de maintenir un service de qualité pour les générations à venir. On sait que le maintien des actifs de l'eau, c'est très important pour la santé publique et le bien-être de tous. Maintenant, si je vous fais une présentation du projet dans sa globalité, donc vous voyez dans l'image à l'écran le tracé emprunte pour la construction de la nouvelle conduite d'eau, les rues qui sont en couleur. Donc, c'est un tracé qui fait environ 2,6 kilomètres. On est à la troisième année, la dernière année de réalisation du projet. Donc, nos travaux vont être sur la rue Le Gendre-Ouest, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark. Par la suite, on va poursuivre sur la rue Clark, entre Le Gendre et on va se rendre jusqu'au boulevard Crémazie. Et on a aussi une partie des travaux qui se situent sur la rue Saint-Urbain, donc au sud de l'autoroute métropolitaine, entre les boulevards Crémazie et la rue de Liège. La portion des travaux qui était, il y a une portion qui a été faite sous l'autoroute métropolitaine, ça a été faite en tunnel. Ces travaux-là ont été réalisés dans la première phase en 2020. Donc, toute la portion qui a été faite en tunnel s'est terminée. Même chose pour la phase 1, qui était la rue Clark, l'entrée et Port-Royal, ainsi que Port-Royal. Et l'année dernière, on a fait aussi des travaux sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, on est maintenant rendu à la troisième dernière année, la phase 3, qu'on vous présente ce soir. Donc, en termes de durée pour l'échéancier, on parle de 300 jours de calendrier. C'est un début en janvier. Donc, nos travaux, on les a terminés sur le boulevard Saint-Laurent, à l'angle de la rue Le Gendre l'automne dernier. On a commencé tôt au mois de janvier avec la construction d'une chambre de vanne. Donc, la rue Le Gendre est déjà fermée à la circulation. Donc, les travaux ont débuté en janvier et vont se terminer tard à l'automne 2022 de cette année. En termes d'horaires de travail, c'est des travaux qui s'effectuent du lundi au vendredi. Le quart de jour, c'est de 7 heures à 19 heures. Il y a une possibilité de travaux la fin de semaine, les jours fériés. C'est plutôt exceptionnel. Dans ce cas-là, si jamais ça arrive, les travaux, généralement, c'est de 9 heures à 17 heures. C'est l'horaire de fin de semaine, mais... Comme je vous dis, c'est plutôt rare. Ça pourrait arriver dans le cas de raccordement, mettons, sur un réseau d'aqueduc existant, mais on limite les interventions, les fins de semaine et les jours fériés. L'entrepreneur qui réalise les travaux, c'est les entreprises Nicheauville. Bon, comme vous avez pu le constater depuis le début de la présentation, c'est un projet d'envergure, autant par sa durée, trois ans, que par sa complexité, si on pense aux travaux en tunnel qui ont été faites sur l'autoroute. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un projet qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie avec les différentes parties prenantes au moment de la conception. Quand on parle de parties prenantes, on fait référence au service de l'eau, pour tout ce qui est la réflexion des réseaux d'eau secondaire, le réseau d'égout. On fait aussi référence aux arrondissements dans lesquels on fait les travaux, donc on s'en rime avec leurs besoins. Puis, il y a le service de l'urbanisme et de la mobilité pour ce qui touche la chaussée. Donc, le projet, on intègre les besoins qui ont été exprimés par les arrondissements. Ça a été mentionné aussi en introduction. On fait notamment l'ajout de saillies de trottoirs à certaines intersections, l'ajout de dos d'âne. Et il y a aussi un volet déminéralisation et verdissement d'espace imperméable. Tout ça dans le but de réduire les effets des eaux de chaleur urbains sur la santé et l'environnement. Donc, projet complexe, projet de longue haleine, mais projet qui a été mûrement réfléchi puis qui intègre vraiment les besoins des différents partenaires, des différents services de la Ville de Montréal, ainsi que des arrondissements. Donc, si vous voyez la carte à l'écran, je pense que j'ai juste manqué une diapo. Je vais juste revenir. Oui, juste revenir un petit peu en avant. OK. Donc, la déminéralisation, c'est bien ça. Donc, si je reprends, j'en ai parlé, le but de faire de la déminéralisation, c'est de diminuer la présence de matériaux qui sont peu réfléchissants et qui sont imperméables. Par exemple, le béton. Puis, on compense par l'ajout de verture dans les espaces urbains. On sait que les îlots de chaleur, ça se retrouve principalement dans les secteurs urbanisés. C'est caractérisé par des températures de l'air, du sol qui sont plus élevées, de 5 à 10 degrés, que l'environnement immédiat. Donc, il peut y avoir des variations importantes d'un quartier à l'autre, puis aussi à l'intérieur d'un même quartier. Quand on parle de lieux qui sont fortement minéralisés, on fait référence au centre-ville, les zones industrielles, les centres commerciaux, qui ont des grands espaces de stationnement, les grandes voies de circulation. Ça, c'est des lieux qui sont fortement minéralisés. Les quartiers centraux de Montréal sont particulièrement touchés par les îlots de chaleur urbains. Puis, on connaît tous les conséquences néfastes des îlots de chaleur. Ils sont multiples, sont importants. On parle de plus de smog, une moins bonne qualité d'air, plus des problèmes de santé pour les personnes fragiles. Donc, c'est la volonté de la ville d'agir à ce niveau-là. Donc, on voit maintenant à l'écran un petit peu la carte des îlots de chaleur. Donc, tout ce qui est en rouge, plus foncé, bien, c'est les zones qui sont les plus chaudes. Ce qu'on voit en vert à l'extérieur du périmètre, c'est les zones qui sont moins sujettes aux îlots de chaleur. Donc, nos travaux sont quand même situés dans des zones où on a la présence d'îlots de chaleur. D'où la nécessité, la volonté de profiter de l'occasion du projet pour justement verdir les espaces qui est possible de verdir. Pourquoi on utilise le verdissement pour contrer les îlots de chaleur? Bien, c'est un des moyens les plus efficaces dans la lutte aux îlots de chaleur parce que ça permet de réduire l'absorption de la chaleur dans le milieu urbain. Ça permet aussi de capter les eaux de pluie par les surfaces perméables. Donc, l'eau de pluie, au lieu de ruisseller sur une surface bétonnée ou sur un pavage, elle va s'infiltrer dans une surface perméable. Ça va limiter les quantités d'eau qui sont acheminées aux égouts. Donc, s'il y a moins d'eau dans les égouts, il y a moins de risque de débordement, de refoulement. Donc, c'est une stratégie qui est payante en ce sens-là. Bien sûr, ça améliore la qualité de l'air, du sol parce que les végétaux ont la propriété de soutirer de l'air ambiant une partie des polluants en les fixant sur les feuilles, les tiges, les troncs. Puis aussi, quand on profite de ces travaux-là pour verdir, améliorer la qualité paysagère des lieux, bien, on augmente aussi le sentiment de bien-être de la population. Donc, c'est un des objectifs. Plus concrètement, qu'est-ce qui va faire l'objet d'une déminéralisation? Si on se concentre dans un premier temps sur la rue Clark, la portion qui va être déminéralisée, c'est la banquette asphaltée qu'on retrouve des deux côtés de la rue, sur la rue Clark, mais dans la portion qui est située entre Beauharnois et Crémazie. Donc, on va remplacer la banquette asphaltée par un semi qui s'appelle un semi-mélange-bellaire. Vous pouvez voir dans les images en dessous, vous avez une photo à gauche, c'est ce que ça a l'air présentement. Donc, on voit un petit peu moins bien, mais c'est quand même les deux banquettes qui sont asphaltées, c'est-à-dire qu'il y a la chaussée, il y a une bordure, il y a un espace asphalté avant de rejoindre le trottoir. Donc, l'objectif, c'est d'enlever l'asphalte entre la bordure et le trottoir et de verdir cet espace-là. Le choix que l'arrondissement a fait pour le verdissement de l'espace en question, c'est, comme je l'ai mentionné, un semi de mélange-bellaire. Pourquoi ça s'appelle un mélange-bellaire? Bien, c'est un mélange qui a été conçu par un agronome de la Ville, Sylvie Bélair. C'est un mélange qui est exclusif et qui a la particularité d'être résistant aux conditions urbaines. Donc, il est résistant à la sécheresse, les sels de déglaçage, le piétinement, l'envahissement par d'autres plantes puis surtout, il demande peu d'entretien. Donc, c'est un mélange qu'on va favoriser dans un endroit comme la banquette en question. La photo que vous voyez en bas de l'écran à droite, ça, c'est un exemple de ce que ça a l'air, le mélange-bellaire. Donc, c'est vraiment en vert, mais ça vise à remplacer. Traditionnellement, on engazonnait ces espaces-là. Donc, maintenant, au lieu d'engazonner avec du gazon en plate, comme on était plus familier de voir, on utilise ces mélanges-là qui demandent moins d'entretien et qui sont plus performants à long terme. Particularité, c'est sûr que la banquette qui était asphaltée, l'usage des résidents pouvait des fois occasionnellement être, tiens, on dépose, on met nos bacs pour les différentes collègues à cet endroit-là. ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le projet, on a aménagé à certains endroits des petits trottoirs qui vont relier le trottoir municipal à la chaussée aux endroits où il n'y avait pas d'entrée chartière. Comme ça, ça va demeurer un espace qui va être disponible pour accéder à la chaussée et ça va demeurer un espace aussi où les gens vont pouvoir mettre leur bac pour les différentes collègues. parce que l'espace qui va être verdis ne sera plus déneigé de façon systématique, ça va être fait de façon sporadique uniquement pour les besoins selon les quantités de neige qu'il va y avoir pour s'assurer que les gens qui stationnent en bordure de la rue vont pouvoir descendre de leur véhicule du côté trottoir mais sans avoir à enjamber un banc de neige mais ça ne sera pas fait de façon systématique. Maintenant, si on passe à la diapo suivante, du côté de la déminéralisation du côté de la rue Saint-Urbain donc dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ça se traduit comme ceci. C'est vraiment la portion qui est située entre Crémazie et la rue Clat. Donc, vous voyez à l'écran, c'est un extrait du plan qu'on a mis. Il y a deux choses à noter. Dans le tronçon en question, il y a un rétrécissement de la largeur de la chaussée. Ça va être réussi à une largeur de 6,7 mètres. Ça fait partie des besoins qui ont été exprimés par l'arrondissement et ça fait partie des mesures qui ont été mentionnées en introduction d'apaisement de la circulation. Donc, le rétrécissement de la chaussée, ça se fait une mesure d'apaisement de la circulation. L'ajout de la bande verte, elle est illustrée sur l'extrait de plan. Donc, c'est une bande qui va séparer la chaussée du trottoir. Les aménagements définitifs demeurent être définis par l'arrondissement, mais cette zone-là va être verdie d'une façon quelconque, que ce soit par un semi ou par de la plantation ou les deux. Au niveau de la rue Saint-Urbain, tout comme la rue Clark, au nord de l'autoroute métropolitaine, dans l'arrondissement d'Unsique, quartier-ville, il y a de l'ajout d'essaiies de trottoir. Il y en a également aussi pour la rue Saint-Urbain. Donc, on ajoute d'essaiies de trottoir avec des fosses de plantation aux intersections de la rue Saint-Urbain. Et, en fait, on le voit un petit peu à l'écran, c'est Clark-Saint-Urbain, puis un petit peu plus au sud aussi, à l'intersection de la rue Saint-Urbain et de Liège. Maintenant, je vais passer à la diapo suivante. Donc, si je reviens, j'ai parlé beaucoup des aménagements de surface. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est l'ajout de saillies de trottoir. La seule modification qu'il y a au niveau de la chaussée en termes de largeur, c'est au niveau de la rue Saint-Urbain, pour la petite portion de plus ou moins 100 mètres qui est entre Clark et Crémazie. Pour ce qui est du reste, les largeurs de chaussée demeurent les mêmes, les aménagements demeurent les mêmes, mais on va voir quelques saillies qui vont être ajoutées. Maintenant, si je parle plus au niveau des infrastructures souterraines, je vais revenir à nos travaux de base. Bon, on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est la construction d'une conduite d'eau principale. Vous voyez dans l'image à l'écran que ce sont des conduites de grand diamètre. On voit l'employé, le journalier, l'entrepreneur qui est assis sur la conduite. Donc, ça vous donne une petite idée du diamètre important de ces conduites-là. On profite aussi des travaux pour faire la reconstruction des conduites d'eau secondaire et d'égout. Donc, c'est des conduites qui ont atteint leur durée de vie utile, qui doivent être remplacées. On profite du projet pour intégrer tous ces travaux-là. On va également remplacer les branchements d'eau et d'égout sur le domaine public. Donc, on se rend jusqu'à la limite d'emprise. Dans notre projet, pour le réseau d'eau principale, on construit aussi des chambres de vannes à différents endroits. Il y en a une en construction présentement sur la rue Le Gendre près de l'intersection avec le boulevard Saint-Laurent. Et on profite aussi du projet qu'on refait étant donné que notre empreinte dans la chaussée est quand même assez grande avec ses travaux d'envergure. c'est sûr que ça implique nécessairement de reconstruire la totalité des trottoirs et de la chaussée. Donc, on parle de nouveaux trottoirs, nouvelles bordures puis nouveaux pavages complètement. Avant de commencer les travaux de pause de conduite, il y a des travaux préparatoires qu'on doit réaliser. Parmi les travaux préparatoires qu'on fait avant de se mettre à creuser, il y a d'abord les lagages des arbres qui sont faits par l'arrondissement. Ça, c'est dans le but de s'assurer que les arbres soient le moins abîmés possible par la machinerie parce que, vous avez vu le diamètre des conduites, ça prend des grosses pelles mécaniques. Donc, ces pelles-là, ça lève quand même assez haut. Donc, il faut rehausser à ce moment-là le dégagement pour essayer d'éviter d'abîmer des branches au passage. Donc, c'est des travaux d'élagage qui sont faits par l'arrondissement. Ça devrait être fait dans les prochains jours ou semaines, c'est imminent, ces travaux-là. Donc, c'est fait par des spécialistes en horticulture. Aussi, il y a la protection des troncs d'âme. Donc, vous voyez dans l'image à droite de l'écran, l'entrepreneur pour protéger les armes. On n'est jamais à l'abri d'un coup de pelle ou quelque chose qui soit abîmé, mais on ne veut pas que le tronc soit abîmé. Donc, une protection qui est mise autour des armes. Puis, on a aussi une intervention de pré-coupes racinaires. Vous voyez dans l'image en bas à gauche. Donc, une pré-coupes racinaires, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi. Je vais juste je vais y revenir à la prochaine diapo. Si on regarde celle-ci, dans les travaux préparatoires, il y a aussi la mise en place du réseau d'alimentation temporaire. Quand on refait les conduites sous-terraines d'aqueduc, c'est sûr qu'on les démolit au fur et à mesure qu'on a reconstruit des nouvelles. Donc, on ne peut pas les conserver en service. Pour vous fournir une alimentation en eau potable, on fait un réseau temporaire en surface. Donc, vous avez dans les images à l'écran ce à quoi ça ressemble un réseau d'alimentation temporaire. Vous avez sûrement vu, c'est les tuyaux qui sont jaunes, qui ont à peu près six pouces de diamètre d'un côté de la rue parce que ce réseau-là assure la protection incendie. Il y a des bonnes fontaines temporaires qu'on appelle qui sont raccordées. Donc, même si on n'a pas en service la conduite d'aqueduc dans la rue, on offre quand même, on est tenu d'avoir le même niveau de protection incendie que si on avait la conduite en service. Donc, il y a une conduite qui est un petit peu plus grosse d'un côté de la rue qui offre la protection incendie. Les résidences sont également raccordées sur le réseau d'alimentation temporaire. Puis, de l'autre côté de la rue, c'est un réseau qui est un petit peu plus petit. C'est un tuyau d'à peu près deux pouces et demi qu'on voit. C'est un tuyau bleu qui est plus flexible. Mais chaque immeuble, chaque résidence, chaque commerce est raccordé au réseau d'alimentation temporaire par un robinet extérieur. Donc, il y a une visite qui est faite par l'entrepreneur avec le surveillant de chantier. On regarde l'accessibilité au robinet de jardin extérieur. Et si jamais il y a des travaux de plomberie ou s'il n'y a pas de robinet extérieur, à ce moment-là, on contacte les propriétaires des immeubles en question. Puis, on s'organise pour faire le nécessaire pour être capable de raccorder tous les immeubles au réseau d'alimentation temporaire. Donc, ça, c'est réparti les travaux préparatoires. L'entrepreneur a commencé, son objectif est de commencer très, très tôt ce printemps. Donc, avec les températures qui s'adoucissent tranquillement, lui, il a commencé ses travaux pour déneiger et il veut, les travaux du réseau d'alimentation temporaire vont commencer cette semaine. Donc, ne soyez pas surpris, vous allez voir les équipes de l'entrepreneur arriver avec ça sur les rues sur lesquelles on fait les travaux cette année. Ça commence demain. Donc, si je reviens rapidement à la précoupe rationnaire, je veux juste prendre quelques minutes pour vous expliquer en quoi ça consiste. On fait des travaux de reconstruction de conduite et de branchement de services dans un milieu qui est bas. Les immeubles sont là depuis un certain nombre d'années. donc, les arbres, on est en présence d'arbres matures avec un système racinaire aussi important. Il est fréquent que la position des branchements d'eau, plus communément appelé le bonhomme à eau, on peut voir dans l'image à droite la petite boîte de service, il est très fréquent que ces branchements-là sont à proximité d'arbres existants. Et si on vient excaver avec une pelle sans prendre la précaution de faire une précoupe racinaire, on vient endommager le système racinaire de façon significative. On le voit sur l'image au centre, notamment. Vous voyez la petite tranchée, elle est vraiment très, très près du tronc. Donc, on a des mesures particulières à prendre dans ces cas-là parce que couper les racines sur une portion importante, à ce moment-là, on vient affaiblir l'arbre autant dans sa stabilité au niveau structurel que dans tout son apport en venant, il couper une bonne partie de ses racines. Donc, on prend des mesures particulières, on fait la précoupe racinaire, c'est-à-dire qu'on vient faire une coupe franche. Ça, c'était l'image que vous avez vue il y a deux dépôts avant, où l'ouvrier avec comme une grande scie circulaire sur le gazon. Donc, quand c'est possible, quand on est suffisamment loin du tronc de l'arbre, à ce moment-là, on peut faire une précoupe et on fait une coupe nette et franche au niveau des racines, puis ça cause beaucoup moins de dommages que de donner un coup de pelle et venir tout arracher. Par contre, quand on est trop près, comme c'est le cas dans les images que vous voyez, on fait, on va faire un petit dégagement, on fait un dégagement avec une hydroexcavation. Donc, c'est vraiment, on va aller enlever le sol entre les racines pour maintenir le système racinaire en place. On en a des cas, c'est sûr qu'il y a des cas qui vont se présenter comme ça sur la portion des travaux qu'on va faire cette année. Ça, c'est des images des travaux dans la phase 1 qu'on a fait en 2020 quand on était dans la portion un petit peu plus au nord sur Clark. Puis finalement, dans l'image à gauche, vous voyez, c'est comme un petit puits d'accès que l'entrepreneur a fait. parfois, on va excaver au niveau de la chaussée puis on va faire une excavation, un petit puits d'accès puis on va venir tirer le branchement entre les deux pour éviter d'avoir soit à faire une hydroexcavation comme vous voyez ou dans un cas où on ne peut pas vraiment faire une tranchée parce qu'on va abîmer trop le système racinaire. Donc, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs cas de figure puis c'est vraiment du cas par cas, on s'ajuste selon ce qu'il y a sur le terrain puis la position des branchements d'eau. Donc ça, ça résume en gros tout ce qui est travaux préparatoires. Donc, réseau d'alimentation temporaire, élagage, préco-pracinaire, c'est sûr que là, faire de la préco-pracinaire avec le couvert de neige, ce n'est pas évident, mais dès que le couvert de neige va fondre et que ça va être possible, l'entrepreneur va faire l'installation des protections au niveau des troncs puis il va procéder aussi avec la préco-pracinaire. Donc, maintenant, en termes d'échéanciers, il y a deux équipes qui vont commencer mais qui vont travailler en même temps sur le chantier pour les travaux à faire cette année. Il y a une première équipe qui est déjà mobilisée, comme je vous le disais, elle travaille présentement au niveau de la construction de la chambre de van qui est sur la rue Legendre. Là, il devrait terminer dans les prochains jours la construction de la chambre de van puis dès que le réseau d'alimentation temporaire va être en place et fonctionnel et que les bâtiments vont être accordés, ils vont commencer avec la construction des conduits souterraines. Donc, si je regarde dans le tableau, ce qu'on a, la première équipe qui est déjà mobilisée, on parle de la rue Legendre, la nature des travaux, les réseaux d'alimentation temporaire, les lagages, préco-pracinaires, on parle de la mi-mars. Donc, comme je vous disais, c'est aussi tôt que demain. Après ça, au niveau des conduites d'eau principales, la reconstruction de conduites d'eau secondaires, des gouts, chaussées, trottoirs, on parle des travaux qui vont aussi sur l'année d'avril à octobre. Parce que si je reviens au réseau d'alimentation temporaire, ça prend quand même quelques jours à le mettre en service parce qu'il faut l'installer, il faut raccorder, il faut faire une désinfection aussi avant d'alimenter les gens. Donc, on peut compter environ deux semaines. C'est pour ça que ça nous mène au début avril pour les travaux à proprement dit de construction en tranchées. Après ça, on parle de fin juillet à mi-juillet pour les trottoirs sur la rue Legendre et les trottoirs sur la rue Clerc, on parle plutôt de fin septembre à mi-octobre. Ensuite, le pavage sur la rue Legendre, on parle de fin juillet et le pavage sur la rue Clerc fin octobre. Donc, quand on réalise les travaux, après avoir fait les travaux préparatoires, quand on fait la tranchée principale, c'est sûr qu'on pose nos conduites. Après, l'entrepreneur suit avec ses travaux de chaussée. Donc, il va reconstruire les fondations granulaires. Après avoir fait les fondations granulaires, il va construire les trottoirs et après, il fait les travaux de pavage. Et en tout dernier lieu, c'est les travaux de réfection des aménagements existants au dos du trottoir. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, que vous avez vu dans la diapo. En même temps, il va y avoir une deuxième équipe qui va travailler, qui va commencer en même temps, mais elle, du côté sud de l'autoroute, donc qui va débuter les travaux sur la rue Saint-Urbain. Donc, deux équipes en même temps, une, le Jean-de-Claire qui est une sur la rue Saint-Urbain. Donc, même chose au niveau des travaux préparatoires, on parle de la mi-mars. Les travaux en tranchée, on parle de avril à juin. C'est un peu plus court, le tronçon est moins long. Il y a un peu moins d'interventions. Il n'y a pas un remplacement complet de la conduite des goûts, contrairement à ce qui va se faire sur la rue Clarke. La conduite des goûts sur la rue Saint-Urbain ne nécessitait pas une intervention de cette nature-là. Donc, l'échéancier est plus court. Les travaux de trottoir sur Saint-Urbain, selon ce que l'entrepreneur nous a présenté, on parle de fin mai à fin juin. puis il compléterait ses travaux de pavage fin juin. Donc, on voit que c'est plus court comme délai de réalisation. Quand l'entrepreneur, quand cette équipe 2, l'équipe numéro 2 va avoir terminé sur la rue Saint-Urbain, elle va changer de côté puis elle va aller sur la rue Clarke puis elle va commencer les travaux à partir de la rue Beauharnois. Donc, c'est pour ça. Mais par contre, si on regarde au niveau des travaux préparatoires, c'est quand même la mi-mars parce que l'entrepreneur va installer son réseau temporaire en surface dès maintenant sur la totalité du tracé qu'il y a à faire cette année. Donc, on va parler que l'équipe numéro 2 va transférer sur la rue Clarke vers la fin juin. Donc, on parle de juin à octobre pour réaliser les travaux entre Beauharnois et Crémazie. Le trottoir sur cette portion de la rue Clarke, ce serait en septembre et les travaux de pavage en début octobre. Donc, vous voyez, ça nous mène quand même assez loin à l'automne parce qu'après les travaux de pavage, comme je vous ai expliqué, il y a tous les travaux de réfection des aménagements paysagers, que ce soit trottoir privé, réfection des entrées charretières, etc. C'est sûr que les dates qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des dates qui sont conditionnelles aussi aux conditions météorologiques. L'entrepreneur est content de la température des prochains jours parce qu'il peut installer son réseau d'alimentation temporaire, mais si on avait eu des températures beaucoup plus froides ou des tempêtes de neige annoncées, c'est sûr que ces événements-là, ça nous retarde. Donc, même chose cet été. C'est des dates, mais c'est des dates quand même approximatives. Maintenant, si on laisse de côté les chantiers, si on passe au niveau de la gestion des impacts, c'est sûr que c'est un chantier, vous l'avez vu les années précédentes, c'est un chantier de grande envergure. C'est un chantier qui occupe la totalité de la surface de la chausse-ci. Mais pour nous, c'est important dans un projet, un chantier comme ça, de maintenir les accès aux axes piétonniers. Ça, c'est une condition essentielle. Donc, il va toujours y avoir des corridors piétonniers, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la rue, ça va être bien indiqué. S'il y a un trottoir qui devient inaccessible pour une raison XY, à ce moment-là, il y a un détour et une signalisation qui est mise en conséquence. Il y a un maintien des accès aux commerces, bâtiments et aux véhicules d'urgence aussi en tout temps. Point à noter, il y a une interdiction de stationnement sur les rues Le Gendre, Clark et Saint-Urbain. L'ampleur, l'envergure des travaux fait en sorte que ça devient une zone de circulation locale seulement et l'entrepreneur met des panneaux d'interdiction de stationnement des deux côtés de la rue. Souvent, il y a une portion, il y a un côté de la rue qui va être aussi utilisé pour l'entreposage de ces matériaux. Par contre, ça va selon aussi l'avancement de la tranchée principale. C'est-à-dire que l'entrepreneur, si on regarde présentement ses travaux sur la rue Le Gendre, il va s'en venir graduellement au fur et à mesure qu'il va poser ses conduites, il va s'en venir vers la rue Clark. La rue Clark va être affichée comme étant circulation locale seulement. Il va y avoir possiblement des interdictions de stationnement, mais vos accès aux entrées chartières vont demeurer tant et aussi longtemps que la tranchée principale ne sera pas rendue devant votre résidence. Donc, l'interdiction de stationnement, c'est selon le faisage des travaux puis les zones de rabattement à ce moment-là, c'est les rues avoisinantes. Au niveau de la gestion des impacts, il y a aussi des coupures d'eau. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont peu nombreuses. Essentiellement, il y en a une quand on fait l'installation du réseau d'alimentation temporaire. Quand je dis de courte durée, généralement, ça dure quelques heures, c'est moins d'une journée. Puis, il va y avoir aussi une autre coupure d'eau de service quand on va remettre en service la nouvelle conduite d'eau secondaire qui va avoir été construite. Donc, il faut anticiper à peu près deux coupures d'eau de courte durée dans le cadre des travaux. Autres mesures de gestion des impacts qu'on l'a mentionné précédemment, c'est des travaux qui sont réalisés en mode intégré. Donc, quand on fait ce genre de chantier-là, on essaye de réduire le nombre d'interventions dans le futur. Donc, on s'assure de remplacer, de mettre à niveau toutes les infrastructures qui ont besoin de l'aide. Donc, on fait toutes les interventions qui sont requises pour ne pas avoir à revenir dans les prochaines années sur ces mêmes roulums. Autres mesures de mitigation. Vous allez recevoir plusieurs communiqués. Donc, on s'assure de faire une communication de proximité avec les résidents, que ce soit des lettres en amont, en aval des travaux. Donc, vous avez reçu ou vous allez recevoir des avis de début de travaux. Vous avez probablement reçu des avis pour la mise en place du réseau d'alimentation temporaire. Donc, ce type d'avis-là est fréquent tout au long du projet. Puis, à la toute fin, il y a un avis de fin de travaux qui est émis. Il y a la soirée qu'on fait ce soir qui est une séance d'information virtuelle. Et régulièrement, dans le cadre du projet, on utilise aussi les avis et alertes, notamment pour les coupures d'eau ou fermetures de rue. Mais ça, ma collègue Laurence Marchand va vous en parler plus longuement un petit peu plus tard dans la présentation. Vous pouvez compter aussi sur le fait qu'il va toujours y avoir un surveillant de chantier présent. Il y a deux équipes de travail. Il y a un surveillant par équipe de travail. Donc, il va y avoir un surveillant pour les travaux sur la rue Claire et un surveillant. Et un surveillant aussi pour les travaux sur la rue Sainte-Urbain. Ces gens-là sont là en permanence. Tant que l'entrepreneur travaille, il y a toujours un surveillant de chantier. Ils sont facilement identifiables. Ce sont des personnes ressources auxquelles vous pouvez vous adresser sans aucun problème. Ils sont là pour répondre aux questions que vous pouvez avoir, à vos inquiétudes. Donc, n'hésitez pas. Ils sont facilement identifiables. Vous allez les reconnaître, c'est sûr. Il y a également aussi une page Web de chantier. Il y a la ligne téléphonique d'information 311 et Info-Travaux. Vous allez voir aussi des panneaux d'information dans la zone des travaux avec le numéro de téléphone Info-Travaux puis le lien vers la page Web du chantier. Puis, on a aussi une distribution d'accroche-portes aux citoyens, notamment tout ce qui préavit 48 heures avant une coupure d'eau. Donc, il y a des accroche-portes qui sont distribuées. Vous allez être prévenus à 48 heures à l'avance. Maintenant, si je poursuis encore dans les mesures de mitigation, un chantier comme ça, comme je l'ai expliqué, c'est sûr qu'il y a plusieurs chemins de détour parce que ça va être une circulation locale seulement, selon l'avancement. Donc, les chemins de détour ont privilégié non pas les rues locales, mais les artères et les rues collectrices. Donc, on peut penser au boulevard Saint-Laurent comme étant un des chemins de détour qui va être emprunté. Vous allez voir aussi, il y a beaucoup de signalers pour assurer la sécurité des piétons et faciliter la circulation automobile. Vous allez en voir aux intersections. Puis, vous allez en voir aussi des signalers au niveau de la tranchée principale. donc, on s'assure que le déplacement des piétons est sécuritaire au niveau des trottoirs. Comme je vous l'expliquais, vous l'avez vu, les conduites principales, c'est des conduites de grand diamètre. Les équipements pour les manipuler, ce sont de grosses pelles mécaniques. Donc, quand on va soulever les conduites pour les déposer dans la tranchée, il y a toujours des signalers pour s'assurer qu'au niveau du trottoir, il n'y a pas d'empiétement et que tout ça est sécuritaire. J'en ai parlé, l'aménagement de corridors piétonniers. Les trottoirs sont maintenus, mais il vient un temps aussi où il faut les enlever, les trottoirs. à ce moment-là, l'entrepreneur, quand il va faire la construction de ses trottoirs, commence d'un côté à la fois. Il ne fait pas les deux côtés en même temps pour maintenir un des trottoirs fonctionnel. Donc, il va toujours y en avoir un des deux qui va être accessible. J'en ai parlé, l'accès au commerce et bâtiment est maintenu en tout temps. Ce n'est pas nécessairement un accès avec un véhicule, dans le sens que quand la tranchée est en face du commerce du bâtiment, c'est sûr que ce n'est pas accessible, mais c'est quand même accessible à proximité. Ce qu'on demande à l'entrepreneur, c'est de ne pas avoir une longueur ouverte de tranchée de plus d'une quarantaine, cinquantaine de mètres. Donc, il doit remblayer tout de suite en arrière pour justement s'assurer que malgré le fait que ce n'est pas accessible, que la distance de parcours est réduite au maximum. Si c'est requis aussi, on peut faire une signalisation pour indiquer la présence de certains commerces. On l'a fait par le passé. Si c'est requis, on peut le faire à nouveau. Puis, point important à noter, c'est que la collecte des ordures et des matières recyclables s'est maintenue. Il n'y a pas de changement pour vous. Donc, vous sortez vos bacs la même journée, de la même façon que vous le faisiez. Ce qu'on vous suggère, par contre, c'est de les identifier avec votre adresse, l'adresse de la résidence, parce que ça peut arriver selon les travaux que l'entrepreneur ait à prendre les bacs et qu'il ait à les déplacer à une extrémité de la rue pour que le camion qui effectue la collecte puisse les vider. C'est sûr que si vous les identifiez, ça facilite à ce moment-là leur retour au bon endroit. Donc, ça, c'est un petit truc de chantier. Et maintenant, ça me fait plaisir de céder la parole à ma collègue Laurence Marchand, chargée de communication qui va faire la suite au niveau des communications. Merci, Nathalie. Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais pouvoir vous décrire un peu plus en détail les moyens de communication qu'on a mis en place pour vous informer sur l'avancement du chantier. Donc, on peut aller avec la diapositive, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, vous l'avez peut-être remarqué sur les panneaux de chantier. D'ailleurs, je voulais vous informer qu'on allait installer très bientôt les futurs panneaux de chantier sur la rue Clark et Saint-Urbain. Mais on y indique la ligne pour les renseignements. Donc, vous pouvez voir la ligne Info-Travaux. C'est le 514-872. 3777 ou bien sûr le 311. Donc, je vous invite, si vous voyez, par exemple, un panneau qui est tombé, une clôture affaissée, n'hésitez pas à écrire ou à appeler à Info-Travaux pour qu'on puisse remédier rapidement à la situation. Vous avez peut-être prévu des travaux cet été sur votre terrain ou quoi que ce soit ou vous avez des questions ou des préoccupations par rapport au chantier. Je vous invite également à contacter le 311-Info-Travaux ou bien sûr par courriel à Info-Travaux à commercial montréal.ca. Toutes les demandes qu'on reçoit en communication par l'entremise de ces lignes Thérèse ou par courriel vont être transmises à l'équipe des travaux, que ce soit Nathalie ou une de ses collègues pour qu'on puisse être en mesure de vous répondre soit par l'entremise du surveillant de chantier ou par l'entremise d'une autre personne de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos préoccupations ou de vos questions par rapport aux travaux qui se passent devant chez vous. Vous avez peut-être pu voir la page Web de chantier qui est sur montréal.ca. Cette page Web de chantier-là, elle est mise à jour régulièrement, soit selon l'avancement ou selon le changement de phase. Vous pouvez trouver facilement la page de chantier sur montréal.ca en tapant dans la barre de recherche Clark. Lorsque vous tapez Clark, la première ou la deuxième page qui va sortir, c'est le projet sur le chantier et c'est indiqué actualité et impact. Donc, vous cliquez sur ce site et vous pourrez voir en détail, on a des photos, on explique pourquoi on fait les travaux. C'est aussi sur ce site qu'on va déposer l'ensemble de la documentation qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, la présentation PowerPoint, mais également le question-réponse. On y dépose aussi également l'ensemble des avis de travaux et les lettres en aval, les lettres en amont qui vous ont été envoyées. Donc, vous n'êtes pas là une semaine, vous êtes en vacances, vous avez manqué peut-être une communication parce que c'est pour vous d'aller retourner sur la page de chantier et lire la communication. Donc, tout est là sur montréal.ca. Comme je viens de mentionner, on a des avis de travaux qui sont distribués au port, donc à chaque changement de phase. Des fois, tout dépendant les travaux, on peut en envoyer également entre les changements de phase. Ces avis de travaux-là, donc, sont envoyés dans des périmètres qui sont circonscrits selon l'impact des travaux en cours. Donc, étant donné qu'ils sont en papier, comme je vous l'ai dit, si par exemple, vous n'avez pas reçu votre avis de travaux, toujours disponible sur montréal.ca. Dans ce chantier, on utilise aussi un outil qui est très, très pratique, c'est l'usage des avis et alertes de la vie de Montréal. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est un service qui est gratuit, vous pouvez aller directement sur montréal.ca pour vous inscrire et décider qu'est-ce que vous aimeriez avoir, par exemple, comme alerte. Je donne un exemple pour le chantier actuellement. vous voulez être informé, par exemple, des entraves à la circulation, des fermetures d'eau. Donc, ça peut être intéressant pour vous de vous inscrire et de cocher ces deux éléments et vous aurez à ce moment-là toutes les informations par rapport au chantier ou dans votre secteur donné sur les fermetures d'eau ou les entraves à la circulation. Donc, il peut arriver dans un chantier, vous le savez, et on a des aléas, des fois, c'est des imprévus. Donc, on utilise les avis alertes pour communiquer rapidement avec la population pour les informer des changements de dernière minute. Donc, je vous invite à en parler à vos voisins, à vos voisines de s'inscrire à avis alertes sur montréal.ca. Vous voyez ici, vous cliquez soit dans la barre de recherche ou tapez alertes ou avis et alertes ou vous pouvez aller directement sur le lien qui est montréal.ca barre oblique sujet avec un S, barre oblique alertes. Donc, ces alertes, comme je vous mentionne, c'est un service qui est gratuit, c'est un service disponible 24 heures sur 24. Ce n'est pas seulement pour le chantier, c'est pour l'ensemble de la Ville de Montréal. Si, par exemple, il y a un avis d'ébullition, vous allez pouvoir être informé également. Donc, voilà. Et bien sûr, nous avons la carte d'infotravaux qui est sur le site de montréal.ca. Cette carte d'infotravaux-là, c'est une carte qui, essentiellement, va montrer l'ensemble des chantiers sur l'île de Montréal. Donc, vous êtes peut-être intéressé à aller voir l'ampleur des travaux qui se passent à Montréal. Vous avez également les informations sur le chantier qu'on parle actuellement. Vous y trouverez, bien sûr, les dernières nouvelles et les avis de travaux. Bien sûr, on essaie de mettre toujours à jour l'application Waze, donc l'application de circulation de Google pour vous faciliter la tâche dans vos déplacements, pour indiquer où sont les entraves. Donc, à chacun des changements de phase, on met à jour Waze et on s'assure finalement que la circulation va être redirigée au bon endroit. Et comme j'ai mentionné tantôt, on a des panneaux de chantier qui vont être installés un peu partout dans le périmètre des travaux. Ces panneaux de chantier ont été installés dans le secteur de Legendre, vont l'être bientôt sur la rue Clark et Saint-sur-Bain. Vous trouvez sur ces panneaux les informations importantes pour communiquer avec nous. je rappelle la ligne Info-Travaux au 514-872-3777 ou bien sûr le 311 ou bien sûr par courriel info-travaux-acommercial-montréal.ca. Sur ces panneaux aussi, vous avez l'entrepreneur et bien sûr le montant de l'investissement. Comme l'a dit ma collègue Nathalie, c'est un chantier qui est de grande envergure, mais nous voulons travailler avec vous pour vous donner l'information la plus à jour possible. Merci. Merci beaucoup mesdames pour vos présentations. J'aimerais également avant la période de questions souligner la présence de madame Marie Deros, conseillère Ville de Montréal dans Villerie-Saint-Michel Parc-Extension pour le district Parc-Extension. Alors, nous voici maintenant à la période de questions et réponses. Donc, nous allons répondre en premier lieu aux questions qui avaient été posées à l'inscription et par la suite, nous répondrons aux questions que vous avez posées via l'onglet ou l'outil plutôt questions et réponses. Alors, les personnes qui seront appelées à répondre à vos questions sont M. Michel Bordelot de l'arrondissement Donncy-Cartierville, M. Olivier Barthoud de l'arrondissement de Villerie-Saint-Michel Parc-Extension, ainsi que mesdames Nathalie Laberge et Laurence Marchand. Les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre seront intégrées à la foire aux questions avec les réponses qui s'y rattacheront et seront déposées avec la présentation sur montréal.ca. Alors, une première question pour Nathalie Laberge. Est-ce que l'eau sera fermée durant les travaux? Oui, je l'ai mentionné à quelques reprises, oui, il y a des coupures d'eau de courte durée qui sont prévues dans le cadre des travaux. Si je répète un peu, ces coupures d'eau sont nécessaires quand on installe le réseau d'alimentation temporaire parce qu'il faut le raccorder au réseau existant pour que l'eau puisse, pour pouvoir l'alimenter. Donc, on fait des raccordements directs, un raccordement souterrain à la conduite d'eau existante. Donc, pour ça, il faut la fermer. Donc, il y a une première fermeture pour l'installation du réseau d'alimentation temporaire. Puis, il y a aussi une fermeture qui est plus vers la fin du projet quand ça vient le temps de raccorder les nouvelles conduites d'eau aux conduites existantes. Par contre, les résidents qui sont touchés par ces coupures d'eau-là, ils vont recevoir, ils vont être avisés par un affiche, des affichettes de porte au moins 48 heures à l'avance. Puis, ceux qui sont inscrits au service avis-alerte vont également recevoir l'avis. Donc, affichettes de porte, avis-alerte, 48 heures à l'avance. Puis, retenir qu'à moins d'événements fortuits, on prévoit au moins deux coupures d'eau dans le cadre des travaux. Merci pour votre réponse. On a également une autre question pour vous. Est-ce que l'on va entendre ou ressentir des explosions durant les travaux? Non, il n'y a pas de travaux d'excavation à l'explosif qui sont réalisés dans le cadre des travaux cette année. Il y en a eu par le passé quand on a fait les travaux en tunnel, mais c'est terminé. Il n'y a pas de travaux à l'explosif de prévu cette année. Vous ne devriez pas ressentir aucune vibration associée à ça. Une autre question. Qu'arrive-t-il en cas d'urgence qui ferait intervenir par exemple l'ambulance ou les pompiers? Je crois que cette question s'adresse aussi à vous. Oui. Il n'y a pas d'enjeu particulier avec les services d'urgence pour quelques raisons. D'abord, la longueur de tranchée qui est ouverte en même temps s'est limitée à à peu près une quarantaine de mètres à la fois. On ne veut pas que l'entrepreneur excave la rue d'une extrémité à l'autre. C'est bien encadré. Cette longueur d'une quarantaine de mètres correspond aux besoins des services d'urgence pour être en mesure de répondre à un appel situé à l'intérieur des limites de travaux. Dépendamment où est située la tranchée, eux vont arriver soit d'un côté ou de l'autre. Si la longueur vraiment entravée d'une quarantaine de mètres, ça ne les empêche pas d'intervenir. Le service de sécurité incendie effectue des visites périodiques au chantier. Ils viennent en reconnaissance des lieux, voir où sont leurs accès puis suivent l'avancement des travaux. Les casernes qui sont à proximité, généralement, ces gens-là prennent connaissance des lieux puis pour eux, ce n'est pas un enjeu. Au niveau du personnel de chantier, par contre, c'est sûr que vous avez vu aussi dans les images, il y a l'installation d'un réseau d'alimentation temporaire, il y a des tranchées qui sont faites pour les branchements de services. Donc, le personnel en chantier, que ce soit au niveau de l'entrepreneur ou les surveillants de chantier, il y a toujours une attention qui est portée pour s'assurer que chaque terrain soit libre d'obstacles qui pourraient nuire à l'accessibilité à une porte d'entrée. Donc, on pense toujours à ce que les services ambulanciers puissent accéder avec une civière ou autre. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacles qui pourraient nuire à leur intervention. Une personne se demande également comment réussirons-nous à nous faire livrer notre épicerie ou tout autre bien durant la période des travaux? On l'a mentionné, c'est une circulation locale qui va être permise autant sur la rue Claire que sur la rue Sainte-sur-Bain. Dépendamment de l'emplacement de l'excavation, il est possible que le véhicule de livraison puisse se rendre. Ça peut arriver que vous ayez une livraison et qu'à ce moment-là, la tranchée soit située en face de chez vous. Par contre, le véhicule de livraison devrait être en mesure de s'approcher le plus près possible. Il va devoir stationner à proximité et utiliser le trottoir pour compléter la livraison à pied. C'est si vous êtes dans un cas où vous avez une livraison et que malheureusement la tranchée est située en face de chez vous. Une autre question un peu dans un même ordre d'idées. Comment coordonner les déménagements et les aménagements ou le réaménagement en lien avec le chantier? Dans les cas de déménagement, les gens qui déménagent ou emménagent à une adresse, c'est fréquent. On l'a vécu par le passé. L'idéal, c'est de nous informer à l'avance, à quelques jours à l'avance, de la date prévue pour votre déménagement par les moyens qui ont été mentionnés, soit que vous informez le surveillant de chantier parce que vous avez réussi à lui parler directement sur le chantier ou vous faites une requête au 311 en spécifiant bien votre adresse et la date visée. Donc nous, on va faire une coordination avec l'entrepreneur. L'entrepreneur est toujours facilitant dans ces cas-là. Donc on va faciliter l'accès s'il faut qu'on fasse une rampe en gravier au niveau de l'entrée chartière ou autre. On s'assure de pouvoir le faire. S'il y a des équipements à déplacer, s'il y a des matériaux entreposés qui nuisent, on va les déplacer. L'important pour nous, c'est simplement d'avoir la date et l'adresse puis on va coordonner ça avec les résidents et l'entrepreneur. Merci pour votre réponse. Une autre question. Est-ce que le stationnement ou ce rue ou l'accès à nos entrées chartières sera permis sur les rues visées par les travaux? Les accès, deux choses. Les accès aux entrées chartières, oui, dans la mesure où vous êtes capable de vous érandir parce que la rue est encore carrossable puis que la tranchée principale n'est pas située en face de votre entrée chartière. Quand les travaux progressent, c'est sûr que on installe trois conduites dans la tranchée, on refait tous les branchements, il y a des puiseurs en bordure de rue, donc il y a beaucoup de travaux souterrains qui sont faits. Donc, le rythme d'avancement n'est pas très rapide. Vous avez le temps de voir venir les choses, mais la contrepartie de ça, c'est que oui, on peut être pendant un bon trois semaines ou trois semaines, un mois où vous allez pouvoir vous approcher de votre entrée chartière, mais il est possible que vous ne puissiez pas y accéder directement à votre véhicule. Mais une fois qu'on est passé et que c'est remblayé, à ce moment-là, vous allez avoir accès. Puis tant qu'on n'est pas rendu, là, vous allez aussi avoir accès. Donc, peut-être retenir un petit trois semaines, un mois, là. Je dis un petit, mais ce n'est pas un petit, je me sens que c'est un inconvénient. Mais c'est important de respecter la signalisation en place. Puis au niveau du stationnement sur rue, bien là, en fait, c'est les mêmes explications. Vous allez le voir selon l'avancement, selon ce qui est accessible, même chose. Mais l'entrepreneur, pour réaliser ses travaux, c'est sûr qu'il a besoin d'avoir l'espace. C'est une question de sécurité. C'est une question aussi de ne pas endommager les véhicules qui pourraient être stationnés en bordure de rue. Donc, parce qu'il y a de l'entreposage de matériaux, il y a beaucoup de camions qui vont et viennent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des interdictions de stationnement en bordure de rue. Il faut se rabattre à ce moment-là sur les rues voisines. Voilà. Merci pour votre réponse. La prochaine question, je crois, s'adresse à M. Michel Bordelot. Pouvons-nous utiliser la ruelle comme stationnement? Bien, bonsoir. Merci. Non, ce n'est pas souhaitable de stationner les véhicules dans les ruelles. On préconise plutôt de se rabattre dans le secteur. Et vous le savez très bien, les dernières années, Hydro-Québec, soit la Ville, ont fait des travaux sur les rues limitrophes à chez vous. Donc, il y a des gens qui devaient se repartager le stationnement. Je vous rappelle également que depuis une année, on a fait une modification réglementaire aux vignettes. Donc, si vous demeurez sur un tronçon qui a des vignettes, maintenant, vous pouvez accéder à tout le secteur. Donc, vous allez stationner dans une zone de vignettes d'une rue qui est proche parce qu'on a fait une modification réglementaire il y a de ça plus d'un an. Donc, c'est les options qu'on vous propose. Merci beaucoup. Nous avons encore une fois une question pour vous, Mme Laberge. La dernière ronde de travaux a laissé le coin de Clark et Saint-Urbain en très mauvais état. Le début de Clark du côté de la cour d'école. Est-ce que cette portion qui n'est pas sur Saint-Urbain sera réaménagée? Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas terminé nos travaux. C'était un des puits d'accès. C'était le puits de départ pour les travaux en tunnel qui était sur la rue Clark au coin de Saint-Urbain. Il y a une importante chambre de vannes aussi qui est là. Donc, il y a des travaux à être complétés. On a des travaux, en fait, on va repartir de là pour faire nos travaux de conduite principale puis nos travaux aussi de conduite d'eau secondaire. Donc, c'est vraiment pas terminé. Il y a le pavage qui va être fait, les fondations. Donc, on repart de là. Et c'est pour ça que c'est dans cet état-là. C'est un peu un état temporaire. Mais on va revenir. On complète ça cette année. Merci pour votre réponse. La prochaine question s'adresse à M. Olivier Barthaud. Le rétrécissement de Saint-Urbain au sud de Crémazie. Signifie-t-il que ce sera désormais sens unique vers le nord? Oui. Bonsoir à tous. Merci pour cette question. Mais comme on l'a vu sur les plans qui ont été présentés précédemment, c'est peut-être passé un petit peu vite, mais on a bien vu que le marquage restait dans les deux directions. Donc, sur la rue Saint-Urbain entre Clark et Crémazie. Par contre, au sud de Clark, là, oui, ça reste à sens unique comme c'est le cas actuellement. Donc, non, le double sens est conservé même si on réduit la largeur de la chaussée. Ce qui nous permettra d'ailleurs de ralentir la circulation et de faire de l'apaisement de la circulation en même temps. Merci de votre réponse. Une prochaine question qui s'adresse encore une fois à Mme Laberge. Aujourd'hui, sur la rue Clark, des panneaux d'interdiction de stationnement ont été installés sur les deux côtés de la rue entre Le Gendre et Crémazie. Mais nous avions été informés que seul le côté est de la rue sera interdit au stationnement pour les deux prochaines semaines. Pouvez-vous clarifier les interdictions de stationnement pour les prochains jours, s'il vous plaît? En fait, c'est une excellente question. Et ce qu'on avait autorisé, c'était effectivement ce que vous avez reçu comme dans la vie, c'était le côté est. parce que le côté est, c'est le côté où l'entrepreneur installe son réseau d'alimentation temporaire qui est sur la protection incendie. Donc, c'est un réseau qui est un petit peu de plus grand diamètre et il a besoin d'un petit peu plus d'espace pour manœuvrer. Ça n'a pas la même flexibilité que le réseau de deux pouces et demi bleu qui va être du côté ouest. Ce qu'on a autorisé, c'était le côté est. Donc, c'est une bonne question. Puis oui, je vais faire le suivi en chantier. On est conscients de ça. On va ajuster le tir demain. On va vérifier qu'est-ce qui s'est passé. On va vérifier avec l'entrepreneur aussi ce qu'il y en a exactement. Ça ne devrait pas en principe être les deux côtés de la rue qui sont interdits pour la mise en place du réseau temporaire. Merci. Nous avons une autre question pour vous, Mme Laberge. Si je n'ai pas de robinet extérieur, comment l'aqueduc temporaire sera-t-il raccordé à ma maison? Dans les cas où il n'y a pas de robinet extérieur, on a deux possibilités. L'entrepreneur, il s'adjoint toujours les services d'un plombier. Et à ce moment-là, on va vous contacter, on va regarder si c'est possible d'en installer un, d'installer un robinet extérieur à un endroit approprié, que ce soit sur le côté de la maison ou à l'arrière. Ça dépend de comment la plomberie est faite à l'intérieur. Donc, il y a cette possibilité-là. Si c'est possible de le faire, on le fait. Puis, c'est des travaux qui sont au frais de la ville. À ce moment-là, vous n'avez pas à défrayer pour l'ajout d'un robinet extérieur. Si pour une raison particulière, ce n'est pas impossible, ce n'est pas possible, bien, à ce moment-là, on peut faire un raccordement, ce que nous, on appelle un raccordement direct, c'est-à-dire qu'on se raccorderait sur la portion de votre branchement qui est en façade de votre terrain sur cette portion existante du branchement, mais au-delà de la limite d'emprise, juste derrière la limite d'emprise. On pourrait se raccorder là, mais généralement, on est capable d'installer un robinet extérieur. Des travaux qui sont faits par un plombier, ce n'est pas fait par l'entrepreneur lui-même, c'est vraiment fait par un plombier. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à M. Michel Bordelot. Pouvez-vous clarifier le droit d'un stationnement sur les rues avoisinantes de Clark qui ont des vignettes? Comment pouvons-nous savoir si nous y avons droit? En fait, je vais tenter de préciser, si je me suis mal exprimé tantôt, c'est qu'aller jusqu'à l'année passée pour se procurer une vignette, vous devriez absolument résider sur le tronçon que la vignette est implantée. Là, maintenant, c'est qu'on a fait une approche que pour utiliser des endroits stationnés, pour disposer de la vignette comme la 40, ou je pense que c'est pas la 40, c'est un petit peu plus au sud, mais vous pouvez utiliser votre vignette pour vous stationner dans un autre secteur où c'est possible avec votre numéro de vous stationner. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Souvent, dans le passé, les gens disaient j'avais une vignette, je ne peux pas me rabattre ailleurs, mais la façon qu'on peut obtenir maintenant une vignette et l'utiliser est maintenant différente. M. Proto, je vais prendre vos coordonnées et je vais vous rappeler personnellement pour vous donner plus de cette information-là dans les jours qui vont suivre. Merci, M. Bordelot. Nous avons maintenant une question pour Mme Marchand. Serons-nous prévenus des jours et créneaux lors des interventions des travaux sur notre parcelle jardin afin d'être présents ou d'anticiper les travaux préparatoires pour éviter des gestes brusques de l'entrepreneur? Par exemple, ce lundi, l'entrepreneur est venu déneiger avec une déneigeuse et a déjà abîmé la pelouse qui était en dessous. Je vais répondre à la première partie de la question. Donc, oui, on envoie un avis de travaux en amont des travaux. Comme l'a mentionné tantôt Nathalie dans sa rencontre, dans sa présentation, l'entrepreneur a décidé d'accélérer et d'installer le réseau temporaire d'Aquaduc et devait faire un déneigement. Donc, ça a été décidé quand même assez rapidement étant donné qu'il y a eu beaucoup de neige dans les dernières semaines. Donc, oui, habituellement, on envoie l'avis avec un peu plus de délai. Malheureusement, là, on l'envoyait avec un délai un peu plus court. Mais je vous confirme que l'avis a été expédiée à l'ensemble de la population vendredi dernier. Donc, Nathalie, concernant la pelouse de monsieur, si par exemple un citoyen remarque qu'on abîme le terrain de manière importante ou qu'on abîme par exemple un aménagement paysager, est-ce qu'il y a un moyen d'aider monsieur à réparer son terrain à la suite des travaux? En fait, tout ce qui est endommagé par l'entrepreneur est réparé par l'entrepreneur à notre entière satisfaction. Ça, on n'en déroge pas. Donc, si vous constatez des choses qui ont été abîmées, il y a deux façons de nous rejoindre. C'est soit en faisant une requête au 3-1-1 ou de vous adresser aux surveillants de chantier. Parfois, surtout ces temps-ci, peut-être que vous le voyez un petit peu moins considérant le fait qu'on est plus au niveau de la jambe, c'est des travaux de construction d'une chambre, mais vous devriez le voir dans les prochains jours sur le terrain. Mais sinon, une requête au 3-1, c'est toujours un excellent moyen de nous rejoindre, c'est de nous identifier l'adresse en question, les dommages. Habituellement, l'entrepreneur fait attention, mais ce n'est pas impossible qu'il arrive des cas comme ça. Mais soyez assurés qu'on répare tout ce qui est endommagé à votre satisfaction et à notre entière satisfaction. Donc, avant de quitter un chantier, quand on ferme un chantier, on s'assure que tout a été réparé et on ne laisse rien derrière. Donc, même chose. Mais il faut s'attendre, par contre, vous savez, un réseau d'alimentation temporaire qui reste en surface pendant plusieurs mois et les travaux qu'on va faire, c'est sûr qu'il va y avoir des aménagements qui vont être impactés par ça. Mais ces aménagements-là, ils sont refaits à la fin des travaux. Une fois que les trottoirs ont été faits, le pavage, l'entrepreneur, à ce moment-là, fait affaire avec un paysagiste puis il va reconstruire les différents aménagements paysagers. Merci, Mme Laberge. Nous avons une autre question pour vous. Notre entrée d'eau privée est en plomb. Combien coûteront les travaux pour la mise à niveau obligatoire pour les propriétaires? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Oui, en fait, notre projet est un peu particulier dans le sens qu'on n'a fait pas le remplacement des entrées de services en plomb dans la partie privée. Donc, nous, c'est un projet qui a été conçu puis qui a été octroyé avant les dernières modifications à la réglementation. Donc, on est conscient que la position du service de l'eau a évolué depuis 2-3 ans et que maintenant, il y a un remplacement des entrées de services en plomb. Mais nous, on ne le fait pas dans le cadre de notre projet. On se rend simplement à la limite d'emprise. Pour ce qui est d'évaluer le coût que ça pourrait vous coûter pour remplacer votre entrée de services en plomb, moi, je vous dirais que la meilleure chose, c'est de contacter un plombier puis quelques plombiers pour avoir quelques estimations de coûts. Ça dépend vraiment de la longueur, ça dépend des aménagements, ça dépend de l'accessibilité, ça dépend de comment c'est fait aussi au niveau du sous-sol. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de jeu, en ligne de compte. Donc, je ne suis pas en mesure comme ça de vous donner un prix. Et ce n'est pas non plus prévu dans notre projet qu'on remplace la partie privée, donc chez les citoyens, des entrées de services en plomb. On s'arrête à la limite d'emprise. Merci beaucoup, Mme Laberge, pour votre réponse. Il est maintenant 20h15 et c'est tout le temps dont nous disposons pour la période de questions. Je vous rappelle que les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre seront intégrées à la foire aux questions avec les réponses qui s'y rattachent sur montréal.ca ainsi que la présentation. Nous vous invitons à consulter régulièrement la page de chantier car elle est mise à jour selon l'avancement des travaux. Pour la trouver facilement sur montréal.ca, inscrire Clark dans la barre de recherche et cliquer ensuite sur le premier article Actualité et impact. Sur ce, j'aimerais vous remercier tout particulièrement de votre participation et vous souhaiter une excellente fin de soirée. Au revoir et au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501